Je n'ai pas envie de faire cette vidéo. C'est ce que je me suis dit il y a de ça 5 minutes avant de commencer cette vidéo. Et aujourd'hui justement j'ai envie de traiter de la thématique de la motivation. Comment faire du coup pour créer de la motivation sur demande ? Et comment ça se fait que, bah voilà, alors qu'il y a 5 minutes je n'avais pas envie de faire cette vidéo, je me retrouve devant vous à faire une vidéo qui risque sûrement d'être plutôt cool. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner pour avoir davantage de conseils, pour être plus efficace et serein dans l'atteinte de vos objectifs. Ok, il faut savoir une chose, c'est que la motivation, c'est quelque chose qui vient et qui repart. Vous avez sûrement remarqué, si vous croyez que toutes les personnes qui réussissent des trucs dans leur vie, qui font des grandes choses, sont tout le temps motivées, vous avez tort. En réalité ce n'est pas qu'ils sont tout le temps motivés, c'est qu'ils ont mis en place des choses pour être plus ou moins motivés quand ça ne va pas. Et quand ça va bien, finalement ils avancent comme tout le monde. Donc la motivation finalement c'est une sorte de muscle qui s'entraîne, c'est comme la discipline. D'ailleurs les deux sont plus ou moins liés. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans parce que sinon cette vidéo durera 45 minutes. Mais quand on parle de motivation, quand on parle justement de motif pour agir, c'est ce que veut dire la motivation, et bien il y a pas mal de petites choses qui rentrent en compte. Je vais prendre l'exemple du coup de cette vidéo, pourquoi j'avais la flemme de le faire, pourquoi j'avais pas envie de le faire, et finalement quelles sont les causes un peu sous-jacentes qui peuvent justement être plus ou moins les mêmes pour vous quand vous avez de la flemme avec votre projet. ou votre entreprise, ou toutes ces choses-là. La première, c'est, bah cette nuit j'ai pas beaucoup dormi. J'ai eu une mauvaise nuit de sommeil, ça m'arrive de temps en temps, et j'essaye de faire le maximum pour optimiser mon sommeil et optimiser mon énergie. Mais des fois, bah voilà, ça arrive, je dors mal. C'est comme ça. Qu'est-ce que je fais du coup ? Bah, automatiquement je sais que quand je suis fatigué, ma discipline n'est pas au taquet. Donc quand je dois faire quelque chose, je sais que ça va être compliqué, que ça va me demander plus d'efforts, que ça va me demander plus d'énergie, etc. Donc qu'est-ce que je fais ? J'essaye d'éviter que ça arrive, premièrement. Mais quand ça arrive, et puis malheureusement, bah je suis dedans, j'essaye de tout faire pour me pomper un peu, me donner au taquet, pour me dire, ok là c'est parti, on y va. Et puis finalement, me donner des indices sur le fait que je suis capable de le faire. Dans cette vidéo, typiquement, je m'étais dit, « Ah ouais, non mais je vais être trop fatigué, je vais bégayer, je ne vais pas y arriver, machin, blablabla. » Et au final, je me dis, « Non, c'est faux, tu n'as qu'à faire, et tu verras bien comment ça se passe. » Et pour le moment, je n'ai pas l'air de trop bégayer, je n'ai pas l'air d'avoir trop fatigué, donc ça se passe plutôt bien. Trop bien. Un super indice qui me dit que je peux continuer à faire cette vidéo jusqu'au bout, et faire presque une masterclass sur la motivation, et sur justement le fait de surmonter les baisses de motivation, et optimiser du coup, avoir finalement de la motivation sur demande. Voilà. Ok, ça c'était le premier point. Donc la première cause, c'était que j'étais assez fatigué. La deuxième, c'est que finalement, j'ai pas mal d'autres trucs à faire dans le cadre de mon business qui sont, entre guillemets, plus importantes que cette vidéo. Mais, vient l'engagement que j'ai pris pour cette année de faire justement 100 vidéos sur ma chaîne YouTube, qui est assez important pour moi, parce que j'ai lié ça à des bonnes raisons, finalement, d'atteindre cet objectif. Avec des raisons qui sont positives, avec des conséquences positives si j'atteins cet objectif, et des raisons qui sont finalement des conséquences négatives si je n'atteins pas mon objectif. Alors, du coup, je suis un petit peu mitigé. C'est-à-dire que, premièrement, j'ai envie de le faire d'une certaine façon, j'ai envie d'atteindre mon objectif, j'ai envie de tenir mes engagements, mais d'un autre côté, j'ai la flemme. Alors, c'est un petit peu le cas généralement, quand on n'est pas motivé, quand on a envie de faire quelque chose, on a un petit peu ce sentiment de frustration, parce qu'on aimerait pouvoir le faire, mais d'un autre côté, on a la flemme, et donc, du coup, on ne le fait pas. Et du coup, on a un petit peu ce combat constant entre ce qu'on a envie de faire et ce qu'on fait, finalement, et la différence entre les deux, entre ce qu'on fait et ce qu'on a envie de faire, elle est telle, et plus il y a ça, plus il y a de différence, plus, justement, on est frustré. Je n'ai pas envie d'être frustré, donc qu'est-ce que je fais ? Je me lance et je fais ce projet. OK. Comment, du coup, je surmonte ce problème ? Il faut savoir qu'avant que je commence cette vidéo, il n'y avait rien d'installé. Il fallait que j'installe la lumière, la caméra, que je mette la petite ambiance que d'habitude, machin, machin. Et ça, ce n'est pas forcément un truc fun, mais c'est un truc qui est nécessaire pour que je puisse faire la vidéo. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? 5K321, boum, je l'ai installé. C'était la première étape, la première marche de mon escalier pour me mettre dans l'élan pour faire cette vidéo. La deuxième, qu'est-ce que c'était ? Chercher une bouteille d'eau, m'hydrater correctement, boire un petit coup, et lancer la caméra pour pouvoir lancer l'enregistrement, tout simplement. Ça, c'était la deuxième chose. Ensuite, pendant les 5 premières minutes de cette vidéo que vous ne verrez pas, j'ai baragouiné des trucs. J'ai dit des trucs, voilà, ce n'était pas forcément ouf. Du coup, j'ai refait une deuxième preview. Mais le fait de m'être lancé, le fait d'avoir osé faire quelque chose, même si, finalement, ce n'est pas parfait dès le départ, ça me permet justement de décomplexer le fait que, justement, je ne sois pas forcément capable parce que je suis fatigué, parce que ce n'est pas le bon moment, parce que j'ai d'autres projets à faire, machin, machin, qui sont, finalement, des fausses croyances. Donc, ça me permet justement de reprendre plus confiance en moi, d'être prêt à délivrer, justement, un message de meilleure qualité et, surtout, de terminer cette vidéo jusqu'au bout pour, finalement, tenir mon engagement. Et je pense que ça, c'est un des trucs qui se passe régulièrement quand on est entrepreneur, quand on est indépendant, et qu'on cherche à développer des projets, finalement. C'est que, eh bien, il y a toujours des petits trucs devant nous. Ce n'est jamais parfait. Et si on attend le moment parfait pour passer à l'action, pour être motivé, pour machin, ça n'arrive jamais, en fait. Et donc, du coup, on n'évolue jamais et on fait, finalement, on n'atteint pas nos objectifs. Et ça, c'est un des aspects qui est, justement, super important quand vous allez attaquer une thématique comme la motivation, la discipline. C'est que, oui, c'est bien d'avoir des bonnes habitudes. On entend souvent, oui, ou là, il faut avoir des habitudes, machin. C'est trop cool d'avoir des habitudes. Mais si on n'a pas la discipline nécessaire pour mettre en place les habitudes, les habitudes ne viendront jamais. Faire ces vidéos, pour moi, ce n'est pas encore une habitude parce que, tout simplement, je n'en ai pas encore fait assez. Là, je voulais être à ma 9e vidéo tournée quand vous la regardez celle-là. C'est peut-être la 7e qui apparaîtra justement sur la chaîne. Mais je n'ai pas encore l'habitude de faire 3 vidéos par semaine. Donc, c'est compliqué de me remettre en mouvement. C'est compliqué de revenir sur la caméra et de parler parce qu'il y a plein de petites peurs qui sont présentes. Il y a la peur du jugement, il y a la peur de se tromper, il y a la peur que je reçoive un méchant commentaire de quelqu'un. Il y a la peur que, finalement, la vidéo, elle ait pas tant de vues alors que j'ai mis beaucoup d'efforts dedans. Toutes ces choses-là, finalement, qui ne sont pas si importantes que ça par rapport à l'atteinte de mon objectif. Mais sur le court terme, c'est un frein, c'est une limitation qui peut m'empêcher d'atteindre mon objectif. Donc, la clé avec tout ça, pour créer de la motivation sur demande, c'est de commencer. Vous commencez, simplement. Vous pouvez utiliser la règle des 5 secondes de Mel Robbins qui est simplement le fait de compter 5, 4, 3, 2, 1, je commence pour pouvoir se mettre dans l'action. Ça permet de court-circuiter son cerveau, ça permet d'éviter, justement, d'avoir les doutes qui viennent, d'avoir les peurs qui viennent, et vous êtes déjà dedans. Non, si vous êtes déjà en train de commencer la vidéo, là, je ne peux pas commencer à me dire « Non, ce n'est pas le bon moment, il faut que je le fasse. » Non, je suis déjà en train de le faire. Donc, je la termine, un point, c'est tout, puis après, on verra. Et ça, c'est un super truc que j'aime bien utiliser dans mon quotidien quand j'ai des petits moments de baisse. Mais le nec plus ultra, le truc qui, généralement, dans mon quotidien, me permet vraiment de surmonter ces phases un petit peu down, surtout dans le cadre de mon business, mais je vais le mettre d'ailleurs en place avec ces vidéos sur YouTube, c'est de mettre en place un système qui fonctionne pour moi. Je crois que c'est un des mots qui va revenir souvent dans mes vidéos, donc voilà, il faut être prêt, mais abonnez-vous si ça vous intéresse. Quand vous créez un système, quand vous créez une sorte de méthodologie hybride qui fonctionne pour vous, pour résoudre une problématique, par exemple, voilà, je dois faire trois vidéos par semaine, j'ai plusieurs sous-problématiques qui rentrent. Quelle thématique je dois traiter ? Comment je dois le faire pour que ce soit efficace et que ça évite que, voilà, j'ai un business à gérer à côté ? Ça, je le fais pour le fun. Donc, comment je fais pour avoir du fun ? Comment je fais pour justement avoir assez d'idées, pour partager justement mes conseils ? Comment je fais justement pour traiter les thématiques qui intéressent mes abonnés ? Comment je fais justement pour traiter les thématiques qui apportent une plus-value ? J'ai une liste de problématiques que je dois régler avant de pouvoir lancer la vidéo. Et pour ça, là, pour le moment, je n'ai pas encore de système, je n'ai pas encore un truc qui me suffit juste simplement de suivre, une checklist avec les 25 étapes pour créer une vidéo, je ne sais pas, par exemple, une matrice justement pour me générer des idées. Je n'ai pas encore créé tout ça comme je souhaite le faire, mais c'est en cours. Et je sais une chose, c'est que quand j'aurai ce système qui sera en place, je n'aurai plus besoin de poser de problématiques en me disant « Ah mince, comment je dois faire ? » « Ah oui, putain, là c'est 15 heures, il faut absolument que je fasse la vidéo pour ce soir. » « Ah vite, vite, il faut que je le fasse, je suis stressé, ça fonctionne mal. » « Ah non, mais je n'ai pas envie. » « Ah bon, on refait ça, on laisse mon poche. » C'est comme ça qu'on n'atteint pas ses objectifs. C'est quand on n'a pas de système, quand on n'a pas de méthode, qu'on n'a pas un plan précis d'action à faire tout simplement. Donc, si vous avez un problème aujourd'hui avec la motivation, vous avez un peu la flemme, vous avez un peu, voilà. Le fait de regarder une vidéo de motivation, le fait de regarder justement cette vidéo de conseil, ne va rien changer à votre vie. Ce qui va changer à votre vie, c'est que vous commenciez à passer à l'action, que vous commenciez simplement à faire quelque chose. Votre projet, vous avez un moment de doute, un moment de flemme. Ok, pas grave, on commence. Si au bout de 5 minutes, vraiment, je me sens que je suis trop fatigué, que ça ne joue pas, on arrête, ce n'est pas grave. Mais au moins, je commence. Et généralement, quand on commence, quand on s'entorise justement à passer à l'action, qu'on fait le nécessaire, on se rend compte que ça va tout seul. Et une fois qu'on est dedans, on termine la vidéo, on donne des super conseils, on dit à la personne « Abonnez-vous si vous voulez justement recevoir davantage de conseils de ce type. » Et on souhaite justement une très bonne fin de vidéo. Et à la prochaine. C'était Gaëtan Rossier, le maître du temps. Et voilà. Et on fait comme cette vidéo. Alors qu'il y a 5 minutes, je n'avais pas envie de faire une vidéo. Voilà. J'espère qu'elle vous a plu. Ciao.